Il y a du danger évidemment, mais il est parti Bétiole, il n'est pas encore terminé. Belle explosivité encore dans ces 200 derniers mètres. Un succès tellement attendu. Chez ce succès, oui. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le dernier épisode de Contre la montre. Ça y est, la saison touche à sa fin. Une belle saison sur les antennes de Pix Plus Sport avec une belle panoplie de courses. On va évidemment débriefer cette saison. Et pour débriefer cette saison, aujourd'hui j'ai trois invités très spéciaux. Trois professeurs parce que c'est le conseil de classe aujourd'hui. Il y a eu la rentrée scolaire en septembre. Et maintenant c'est un petit peu le bulletin final de la saison. Même si la saison n'est pas encore tout à fait terminée. Mais néanmoins on peut déjà tirer les grandes lignes. Pour cet épisode, un invité spécial. On y reviendra un petit peu par la suite. Il y a toujours nos deux habitués, véritablement. Avec notamment Frédéric Amorizon qui est là, consultant pour Pix Plus Sport. Ancien coureur et surtout véritablement le plus fidèle ici dans l'émission Contre la montre cette saison. Salut Gordon, salut les amis. Ça va la forme ? Oui très bien, de finir la saison de route à vos côtés. Tu étais à Binchim et Binch dernièrement. Je t'ai vu particulièrement en forme. Entre autres oui, donc on a profité des dernières courses en Wallonie pour continuer à suivre les jeunes cyclistes ou moins jeunes cyclistes belges dans des belles conditions climatiques. Donc tout était réuni pour vivre une belle fin de saison. Et des courses en Wallonie, il y en a un qui est sur toutes les courses que ce soit en Flandre ou en Wallonie. Mais particulièrement ces dernières semaines en Wallonie avec la marche en famine classique notamment. C'est Julien Gilbert, le journaliste de la DH qui d'ailleurs a bientôt sa cérémonie de clôture le 22 octobre prochain avec la petite sortie organisée pour Arnaud Delis. Tu vas bientôt remettre les prix destinés donc aux coureurs Wallon. Oui, salut tout le monde. Bonjour, encore un grand plaisir d'être là. Donc oui, la cérémonie de remise des prix du DH Challenge Écoil, ce sera le 22 octobre dans le cadre de la rando, l'Arnaud Delis avec Arnaud qui remettra les prix aux lauréats. Avec sans doute aussi d'autres professionnels invités. Et on vient effectivement de vivre une très belle semaine Wallonne avec le Franco-Belge et sa très belle nouvelle arrivée, j'ai trouvé, au Mont de l'Enclu avec cette victoire d'Arnaud qui a encore gagné chez lui de façon phénoménale avec son sprint qui a fait beaucoup parler. Et qui malheureusement n'a pas gagné à Binge, mais ça a été une très belle édition aussi mardi à Binge. Deux professeurs donc aujourd'hui pour ce conseil de classe et le proviseur qui est là. Voilà, Mathieu Istas qui nous fait l'honneur d'être là pour le dernier épisode. Voilà, on a eu une belle saison pour conclure en poté. Mathieu, comment tu as jaugé un petit peu, comment tu as trouvé cette saison cycliste sur les antennes de Pix Plus Sport ? Écoutez, on a déjà la révélation de la saison, c'est Jordan de Winter, un gars franchement énorme tout au long de la saison à niveau. C'est le genre de gars, on peut compter sur lui de janvier à décembre et donc il faut aussi pouvoir le dire. Et puis au-delà de ça, nous on est toujours aussi confortablement installés dans le fauteuil. On a le beau rôle finalement, on juge, on donne des points aux coureurs, mais honnêtement, tous les coureurs ont du mérite. Et voilà, il faut ne jamais oublier que ça reste un sport exigeant et que nous, forcément, en tant qu'observateurs, on est dans la position la plus agréable. Et tu es parfois exigeant aussi envers les consultants. Comment tu as trouvé la prestation de nos consultants, de nos spécialistes sur les épisodes contre la montre ? Je pense que Julien Gilbert, il est pas mal, surtout au niveau des quiz, donc je sais qu'il y a une énorme pression sur nos dépôts-là, c'est lui qui fait le quiz. Très bien, puis Fred Amorizon, c'est le maître en homme finalement, on le connaît depuis des années. C'est quelqu'un qui, lui aussi, à travers son expérience, nous fait vibrer. Et je tiens à dire aussi que la saison n'est pas finie totalement parce qu'il y a encore les six jours de Gant. Et les gars, on vous attend aussi au tournant, si je puis dire, du côté du Cuyp, avec bien sûr à Gant, six jours de folie, avec Fred Amorizon, Gérard Bullens et toi, Gordon. Et dans le mid-plane. Ah ouais, ça c'est le jeudi soir vive. On t'y retrouvera, Mathieu ? J'ai pas encore reçu une invitation. Je vais m'en charger. Julien, tu t'y seras dans le mid-plane ? J'y serai, oui. Très bien, on prend note. Attention, je compte t'y retrouver là. Bon, trois professeurs, un improviseur, bien sûr, pour débriefer cette saison. On va faire un petit peu comme dans un conseil de classe. On va passer branche par branche, je vais dire, cours par cours. Et on va tout simplement donner notre coup de cœur, nos déceptions aussi. Et donc, on va directement commencer. On va aller dans l'ordre chronologique de la saison. On avait effectivement les courses de préparation. Mais tout de suite, on était très rapidement en Belgique avec les classiques. Et je vais directement commencer dans le sens des aigus d'une montre avec Frédéric Amorizon. Les courses et les coureurs des courses d'un jour. Le droit des Ness aussi. Oui, bien sûr. Ton coup de cœur par rapport aux coureurs des courses d'un jour, Frédéric ? Au vu de la classique, les classiques de printemps. J'ai oublié de donner le petit coup de klaxon. Allez, il faut oublier. Essentiel comme toujours. Pas mal, pas mal. Il y a des gros moyens en plus sur ce thème. Gros moyens, énormes. Et on pourrait citer plusieurs coureurs. Mais il y en a un qui va vraiment sortir du lot. C'est Mathieu Van Der Poel. Entre son printemps, ses victoires sur Milan-San Remo, sur Paris-Roubaix. Deuxième du Tour des Flandres. Et puis, ce championnat du monde magnifique. Et si on doit rajouter une petite touche, c'était lors du Tour de France. La super domination de Jasper Philipsen sur les sprints massifs. Où Mathieu Van Der Poel était essentiel. Donc, il nous a fait vivre tout l'hiver dernier dans les cyclocrosses. Champion du monde du cyclocross. Il a continué au printemps. Il était là au mois d'août. Donc, c'est le monsieur 2023 des courses d'un jour, selon moi. On imagine, en tout cas, qu'on va le retrouver certainement. Peut-être dans les avis de nos autres invités ici, Fred. Mathieu Van Der Poel, c'est clair. C'était une saison, tout simplement, en or. Jusqu'au bout, champion du monde, on le disait. Julien, ton coup de cœur. Alors, j'avais aussi envie de mettre Mathieu. Parce qu'il a été phénoménal, tout simplement. Mais je pense que je vais mettre Pogacar. Au niveau des courses d'un jour. Parce qu'il a été très présent. Il a été chercher son premier Tour des Flandres. Avec du panache. Il aurait pu remporter le triplé Ardennais, avec sa victoire à l'Amstel, à la Flèche Wallonne. Sans cette chute à Liège, malheureusement. Sans l'état des routes Wallonne. Sans l'état des routes Wallonne, oui. Le petit pic. Le petit pic de Mathieu. On en avait discuté dans un premier épisode de Contre la montre. Je me demande s'il n'est pas en train de se transformer aussi en chasseur de classique pour cette quête des cinq monuments. La grande question, la saison prochaine, est-ce qu'il va à nouveau remporter un Grand Tour ? Mais avec son panache, j'ai envie de mettre Pogacar comme homme de la saison au niveau des courses d'un jour. Il avait été testé l'année passée pour voir s'il était capable de remporter un Tour des Flandres. C'était le cas. C'était vraiment beau avoir un coureur de ce type justement se rendre sur les classiques et venir chercher un monument comme celui-là. Ça a fait évidemment plaisir à tout le cyclisme, à tous les passionnés. Bien sûr. Ton coup de cœur, Mathieu, par rapport à cette saison 2023. Déjà, je passe en dernier lieu. Franchement, je trouve que c'est un peu limite. Mais tu es un proviseur. Oui, c'est ça, un proviseur. Donc, je dois trancher. C'est toi qui dois trancher un petit peu. Je tranche. Honnêtement, j'aime beaucoup les deux. Dieu sait si on suit Mathieu Van Der Poel depuis des années sur nos antennes. On a appris à le connaître via le cyclocross. Mais Pogacar, honnêtement, on a aussi énormément de chances d'avoir un athlète comme celui-là. Je regardais, finalement, il n'a que 25 ans. Ça fait tellement longtemps qu'on le connaît. Mais il n'a que 25 ans. C'est incroyable. J'ai envie de dire qu'il n'est peut-être qu'à la moitié de sa carrière. On lui souhaite évidemment la plus longue carrière possible. J'aime beaucoup. J'aime aussi la personnalité. Au-delà, parce que vous avez parlé des considérations sportives. Vous êtes là pour ça. Moi, je trouve qu'au-delà de ça, ça reste aussi des gars qui vous font aimer le vélo par leur comportement. Ce sont des garçons qui sont toujours très respectables et respectés par rapport à la presse, par rapport aux gens en général le long des routes. Je trouve que ce sont des gars qui n'oublient pas non plus d'où ils viennent, à l'instar d'Arnaud Delis. Je trouve que ce sont vraiment des chouettes mecs avant d'être des très grands cyclistes. On l'a vu sur un monocycle. Il y a Arnaud Delis qui gagne sur une jambe. Lui, peut-être bientôt sur une seule roue. Vous avez vu, c'était quand même assez impressionnant. Ce sont des gens qui savent tout faire. C'est vrai qu'un gars comme Pogacar... On aimerait bien voir Frédéric Amorizon, d'ailleurs. Petite démonstration. Un monocycle, ah oui, ce serait pas mal. Je l'ai déjà vu sur une trottinette. Allez, je me permets d'essayer lors des six jours de gants. Le rendez-vous. Encore un rendez-vous. Il y en avait un avec Julien qui sera dans le mid-plane. Et sur la piste, Frédéric Amorizon sur un monocycle. Pas en haut de la piste, je vous rassure. C'est l'événement à ne pas manquer. Ça, c'est certain. Les six jours de gants. On y sera vite. On y sera vite. Il faudra être prêt et fit, les gars. On fait le tour en sens inverse, Mathieu. Puisque tu as dit que tu étais un petit peu déçu de passer en dernier. Et si tu passes en premier pour la déception au niveau des coureurs, des courses d'un jour, toi ? La déception, en sachant qu'il avait été monstrué l'année dernière, il y avait énormément d'attentes le concernant. Je vais vous parler de Binyam Girmay. Binyam Girmay, qui n'a gagné que deux fois cette saison. Ça avait plutôt bien démarré à Valence. Et puis, il y a cette chute autour des Flandres qui l'ennuie pendant de nombreuses semaines. Il revient au Tour de Suisse. Je me souviens qu'on avait commenté la course avec Gérard Boulens. On se dit, OK, c'est bien. Il revient au bon moment pour le Tour de France. Et au final, il n'y a pas eu de victoire sur le Tour de France. Il n'y a plus eu de victoire cette année. Une déception, j'ai envie de dire, à la hauteur de la satisfaction de l'année dernière. Parce qu'il y avait énormément d'attentes. Une attente légitime le concernant. On sait qu'Intermarché Circus Montier avait énormément investi aussi autour de sa personne. Et donc, je pense aussi que du côté de la formation de Jean-François Bourlard, on va devoir revoir les plans aussi le concernant. Il y a aussi un contexte qui est très particulier avec Biny, comme on le surnomme, puisque tous les trois mois, il doit revenir au pays pour des raisons administratives. C'est comme ça, en Érythrée, il faudra faire avec. Mais manifestement, l'année prochaine, un garçon comme Renk Taramae va le suivre lorsqu'il reviendra au pays en Érythrée pour qu'il ne soit plus trop isolé. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui doit une revanche à cette formation Intermarché Circus ou Antti. C'est quelqu'un qui, parce que c'est un bon gars, est affecté aussi par la situation. et il voudra prouver qu'il fait partie des meilleurs coureurs du monde. 2024, année importante. 2025 aussi le concernant, puisque les championnats du monde auront lieu en Afrique pour la première fois à Kigali. Je le répète, vraiment, quelqu'un de très bien, Biny Girmay. Et c'est parce qu'on l'aime bien, finalement, qu'on doit malheureusement le pointer du doigt. Oui, ce n'est pas facile de pouvoir justement rebondir. Après, c'était l'année de la confirmation, finalement. Et c'est toujours un petit peu compliqué. Julien, tu voulais... Effectivement, moi, j'allais pointer le même coureur, Biny, coureur très, très attachant, très, très sympathique, qui n'a pas su confirmer cette saison à cause de certaines circonstances. Le mauvais temps pendant les classiques, je crois que ça ne lui convient vraiment pas, cette chute autour des Flandres. Je l'avais vu à la Bruxelles classique où il termine quatrième. Et là, je m'étais dit, c'est bon, il est reparti. Il confirme dans la foulée autour des Suisses. Et puis, le Tour de France n'a pas fonctionné comme il le souhaitait. J'espère qu'il va pouvoir rebondir la saison prochaine. Il y a un petit souci aussi au niveau du lead-out pendant le Tour de France où ça ne s'est pas passé comme expéré avec Mike Tennyson. Il y a, je pense, des automatismes qui doivent être revus au sein de l'équipe. Et c'est pas mal de boulot en perspective pour Heike Wiesbeek. Mais il y avait quand même des signaux encourageants. Néanmoins, sur le Tour de France, certes, ça n'a pas fonctionné. On sait que l'objectif de l'équipe, c'était d'aller chercher une victoire. Ça n'a pas été le cas. Mais Bini, il s'est quand même montré et il a dû faire face à des sprinters qui étaient au top de leur forme aussi. Ce n'était pas évident. On y reviendra justement. C'est le Tour de France, c'est le Tour de France. C'est clairement la plus grande course du monde. Donc, à partir du moment où on a des objectifs au niveau mondial, on se doit d'être prêt. J'ai le sentiment, moi, qu'il n'était pas à 100% sur le Tour de France. Allez, on surveillera en tout cas, Biniam, Guirmaille, la saison prochaine. La déception de Frédéric Amorizon. C'est peut-être une confirmation là aussi, mais d'une nouvelle année difficile. C'est d'un ancien champion du monde, Julien Laphilippe. On connaît le potentiel qu'avait Julien depuis des années, les courses qu'il pouvait gagner. Et puis, depuis cette chute sur Liège-Bastogne-Niège, on n'a jamais vraiment eu un retour au premier plan. Et puis, dans cette saga des derniers mois entre la formation de Patrick Lefebvre, d'éventuelles fusions, des coureurs qui vont quitter, les nombreux coureurs qui ne sont pas reconduits, on sait que Julien a toujours un contrat avec cette formation. Un contrat très, très onéreux. Et on doit s'attendre beaucoup plus en termes de performance. Il n'était pas au niveau, que ce soit sur les classiques Wallonne, ni sur les grands tours. Est-ce qu'il reviendra au niveau, Fred ? C'est vraiment la question. Je pense que ce sera hyper compliqué. On voit qu'il essaie de tout donner. Oui, parce que cette saison, il n'y a eu aucun embûche, j'ai envie de dire. La saison s'est déroulée parfaitement. Il n'y a pas eu de chute, comme ça avait pu être le cas dans les présents. J'ai vraiment envie de vous entendre, les gars. Moi, j'ai le sentiment que les plus belles années sont derrière lui, ça c'est clair. Mais est-ce qu'il est encore capable d'en claquer une belle ? On a un petit peu l'image d'un garçon qui vient de mettre fin à sa carrière sur route, c'est Peter Sagan, qui lui aussi a dominé pendant très longtemps le cyclisme mondial sur les courses d'un jour. Et puis ici, on a un petit peu d'avoir ce garçon et Julien Laphilippe, qui est dans les mêmes circonstances, très souvent à l'attaque sur le dernier Tour de France. Et là où il faisait la différence, il s'y était distancé par des coureurs qui ont intrinsèquement beaucoup moins de qualité. Donc je pense que l'équipe de Patrick Lefebvre va essayer de se libérer là aussi de ce garçon. avec un contrat hyper important et d'avoir peut-être un avenir encore dans une équipe française, pourquoi pas ? Mais ce sera très très compliqué quand on voit l'émergence des jeunes coureurs présents sur les courses et qu'on venait parfaitement jouer. Laphilippe, qui n'est pas âgé, 31 ans, mais ça paraît hyper compliqué de venir jouer de nouvelles victoires sur les grandes courses. On est vite vieux dans le vélo aussi, maintenant à 31 ans. On est vite vieux, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Il faut voir aussi mentalement, avec l'exigence de plus en plus élevée au niveau du cyclisme, s'il n'y a pas un clic qui se fait au niveau mental pour un ancien champion qui s'est beaucoup investi. Je dis ancien champion, je parle peut-être un peu trop... Attention, parce que quand on est champion, on l'est pour toute la vie. Voilà, voilà, voilà. Mais cette nouvelle génération, quand on voit ces jeunes pros qui arrivent directement au plus haut niveau, qui perdent, ce n'était pas le cas à l'époque d'Alephilippe, à ses débuts. Donc il y a peut-être un décalage qui commence à se faire à ce niveau-là. J'espère pour lui qu'il parviendra à rebondir, à gagner encore une grande course, parce que c'est vraiment aussi un coureur très sympathique et très attaché. On espère qu'il est encore capable de nous faire des coups d'éclat, comme ça a pu être le cas dans le passé. On va aller chercher ceux qui vont le plus vite, tout simplement. Les sprinters, on passe sur une autre branche. Et Frédéric, tu es allé vite au sprint ? Pas mal. Pas mal ? Plutôt à l'aspiration. Alors tu vas commencer. Elle n'était pas les plus rapides, mais... Tu étais un bon lanceur, peut-être. Ouais, ou un bon placement. Un bon placeur. Finalement, c'est le troisième échelon. C'est pas mal. C'est essentiel, en tout cas. On parlait tout à l'heure de Bini, peut-être d'avoir un train qui n'était pas l'auteur. Donc je pouvais avoir un groupe qui était intéressant. Tu vas placer Julien et Julien lancera Mathieu un petit peu, finalement, dans la globalité, le même coureur. Mais je te laisse donc nous dire ton coup de cœur au niveau des sprinters. En Belgique, on a une chance unique. C'est Jasper Philipsen. Un petit peu le même coup de cœur que tout à l'heure avec Mathieu, dans la même équipe. Ça a été un duo phénoménal sur le dernier Tour de France. Et il a confirmé qu'aujourd'hui, sur des arrivées à plat, il est le coureur le plus rapide au monde. Cette addition de victoire, ça a commencé avec le championnat du monde des sprinters lors du Grand Prix de l'Esco. Avec une ultra-domination, ça a continué sur les routes du Tour. Et après le Tour, on a eu un petit peu le même scénario. Donc c'est devenu aujourd'hui, et il n'est pas que sprinter, c'est un garçon complet. Mais si on parle de confirmation, ce n'est pas de révélation, mais la confirmation du meilleur sprinter du monde, c'est Jasper Philipsen. Est-ce qu'il peut aller chercher autant de victoires qu'un Marc Cavendish sur le Tour de France qui joue les records avec Eddy Merckx à la vente ? Il faudra voir. Il est encore très jeune, Jasper. Il est encore très jeune, mais contrairement à Marc Cavendish qui avait des objectifs bien plus ciblés. Ici, le défaut peut-être de Jasper, c'est qu'il est capable d'aller remporter des grandes classiques. On l'a vu, deuxième cette année de Paris-Roubaix. S'il avait fait la course peut-être pour lui, il pouvait revenir sur un Mathieu van der Poel. Donc il y a énormément d'ambition différente. On a vu pour des grands coureurs pour les Grands Tours de Paul Gatchard qui peut avoir aussi cette problématique de combiner le tout. Donc il va continuer à gagner beaucoup, beaucoup de courses. De là à dire qu'il peut battre les records en termes de victoire sur le Tour de France. On le saura dans quelques années. Mais on est vraiment dans le très, très haut niveau. Ton coup de cœur, Julien ? C'est le même, c'est Jasper Philipsen parce qu'il a pris vraiment une autre dimension cette saison avec ses victoires au sprint, mais aussi avec sa présence sur les classiques. Il gagne, tu l'as dit, l'Esco. Il gagne aussi Bruges-Lapan dans des conditions détestables. Et cette deuxième place à Paris-Roubaix dans un monument où il a vraiment, vraiment fait la course derrière Mathieu. Donc c'est plus qu'un sprinter, mais c'est aussi le meilleur sprinter. Il a pris une autre dimension. Ton coup de cœur, Mathieu ? Bon, Gordon, on a quand même deux gars qui, contrairement au sprinter, ne prennent pas de risques. Philippe Hussène, Facile. Facile, ouais. Tu vas être un peu plus original. Voilà, je suis d'accord avec eux, mais je trouve qu'on ne parle pas assez d'un garçon comme Jordi Meus. Jordi Meus qui, c'est vrai, si on compare la victoire, il est très très loin derrière Philippe Hussène. Mais Meus, il a battu Philippe Hussène aux Champs-Elysées. Et on sait que s'il y a bien une étape que les sprinters veulent gagner sur le Tour de France, c'est bien les miens, celle des Champs-Elysées. Et puis, je tiens aussi à insister que c'est un garçon qui n'est pas forcément non plus aidé au sein de son équipe. Bora, il n'y a pas vraiment un train autour de lui. Je serais curieux de voir quelle pourrait être sa trajectoire de carrière parce que finalement, les Belges de Chibora, je pense aussi à Udebrouks, on se dit qu'ils pourraient être mieux épaulés. Et c'est vraiment le cas pour Jordi Meus qui avait aussi gagné en Wallonie, on se souvient, au circuit de Wallonie au printemps dernier. À voir l'année prochaine. On demande à voir. En tout cas, si l'équipe va lui mettre tout simplement des équipiers autour de Meus. Ta déception, du coup, dans la même catégorie, les sprinters, Mathieu. La déception dans les sprinters. C'était prévu au programme, ça ? C'est prévu. Je pense à un garçon qui, au début de sa carrière, nous avait donné beaucoup d'espoir. Ça, c'est certain. C'est Nasser Bouhani. Nasser Bouhani qui, malheureusement, met un terme à sa carrière. Un garçon très, très spécial dans la vie de tous les jours. Pas toujours non plus cerné par ses coéquipiers. Il doit mettre, j'ai envie de dire, fin à sa carrière parce qu'il n'y a plus de challenge pour lui. Quand on pensera à Bouhani, d'ici quelques années, il y aura toujours un petit goût de trop peu le concernant parce que c'était un super champion qui a gagné des étapes sur le Giro, qui a gagné des étapes sur la Volta qui n'a jamais gagné sur le Tour de France. Personnalité assez à part. Tu lui as fait défaut, pardon. Oui, parfois, je pense qu'honnêtement, il a eu l'air aussi de se mettre une partie du peloton à dos. Et aujourd'hui, ciao Bouhani. Ça a dû lui mettre un coup au moral de voir Arnaud Desmars arriver dans son équipe, tout simplement. Effectivement, oui. Effectivement. Au niveau de moi, ma déception, je parlerais plus de Caleb Ewan. Ça devait être le meneur au niveau de l'auto. Il a été dépassé par Arnaud Delis, par cette locomotive. Alors, au niveau d'un mental, d'un sprinter, il y a beaucoup d'éléments qui jouent. Il est souvent passé près de victoire, battu à la photo finish, mais battu. Et il n'a gagné qu'une seule fois, je pense, cette année. On ne l'a plus vu ici en fin de saison. Il est devenu papa, il a eu des pépins physiques, mais il n'était clairement pas au niveau auquel il devait être cette année. Et il s'est tiré une balle dans le pied dans les Alpes, où il y a deux coéquipiers qui l'attendent, puis il finit par abandonner. Stéphane Lowe qui le reprend de voler. Ce jour-là, c'était terminé, en fait. On parlait d'un manque de respect, de la profession, dans un sens. Est-ce qu'au final, ça ne sera pas un mal pour un bien pour l'équipe l'autodestinie de se séparer de Caleb Ewan ? Et peut-être pour lui aussi, finalement. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Ta déception, Frédéric. Sur le même principe et le même coureur que Julien. En fait, on fait tout pareil. C'est ça. Mais une fois, s'il y en a un qui est absent, c'est pas vrai. Il n'y a pas de s'accroître. Mathieu, j'espère pour nous deux qu'ils n'ont pas préparé le quiz ensemble. Ah oui, c'est ça, on va le battre. Alors là, ce serait vraiment un problème. J'ai quand même le choix de mettre Pogacar à la place de Van Der Poel. Oui, parce que Caleb était, et c'est pas de cette année, c'était déjà la saison dernière, pas à la hauteur, un garçon pas facile non plus à gérer, je pense, un peu à l'image de Nasser Bouhani pendant des années. Manque de respect par rapport à son encadrement, par rapport à ses coéquipiers. Lorsque vous avez autour de France une équipe qui est dédiée à encadrer le sprinter australien, vous devez vous battre jusqu'à la dernière, ça n'était pas le cas. La formation loto a déjà été sauvée par Arnaud Delis l'année dernière pour prendre des milliers de points à UCI. Cette année, rebelote, et donc vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et donc, le bien pour cette formation belge serait de pouvoir se libérer du contrat de Caleb Ewan parce qu'on a vu, et ça c'est vraiment le côté plutôt positif là, ces garçons qui se sont complètement libérés lorsque Caleb Ewan était absent par des gars qui ont joué dans les échappées. On pense à Campena, Saint-Maxime Van Gaels et puis lorsque vous avez un Arnaud Delis dans cette formation, vous devez avoir vraiment tout un encadrement qui soit mis autour du coureur belge. Gordon, je me permets aussi, excusez-moi Julien, une petite remarque. Est-ce que ce n'est pas lié non plus à ces fameux contrats de longue durée ? vous proposez des beaux contrats ? Et honnêtement, Caleb Ewan, il gagne très très bien sa vie. Il y a d'autres coureurs aussi comme cela dans le peloton qui signent pour 3-4 ans. Il y a le cas de Bini aussi. Il y a le cas de Bini qui a prolongé pour 4 ans. On se propose sur les lauriers un petit peu. Est-ce qu'on ne se propose pas ? C'est exactement l'expression Gordon, un peu sur les lauriers en se disant de toute façon, je vais encore toucher, je ne vais pas dire le pactole, mais presque, pendant un an ou deux. Ça fait partie du principe. Et ce n'est pas les seuls. On a déjà cité quelques noms entre Peter Sagan qui depuis des années est tranquillement dans son fauteuil, Christopher Froome, Caleb Ewan. C'est parfois inconscient. Mais maintenant, on ne peut pas en vouloir au coureur de signer un très gros contrat. C'est parfois inconscient. C'est la société, c'est l'équipe qui signe. Et dans d'autres disciplines, ça existe. Mais quand on connaît comment ça a fonctionné dans l'équipe de Patrick Lefebvre pendant des années qui était peut-être la formation numéro 1 mondiale, on n'était jamais sur des contrats de longue durée avec des salaires qui n'étaient pas très élevés et on fonctionnait avec des systèmes de bonus, de primes à la victoire pour motiver en permanence les coureurs. C'est l'esprit du work pack. Il faut pouvoir faire le juste milieu. Maintenant, il y a tellement des différences de budget entre les meilleures équipes mondiales et les autres que si vous ne prenez pas un coureur qu'on vous propose quelquefois qu'un contrat plantureux sur quelques années ou pas à côté, vous allez peut-être avoir de nombreux regrets, mais c'est vrai que ça a tendance à se répéter sur pas mal de gars. On n'a pas répété ensemble, il parle de budget, de différence de budget entre des équipes. Je pense que c'est la transition parfaite pour partir sur le sujet des grands tours, tout simplement avec trois victoires pour l'équipe Jumbo Visma. On va repartir avec toi, Frédéric, ton top, ton coup de cœur au niveau des grands tours. J'attends, je suis impatient de connaître ton avis là-dessus. Alors, ce sera dans cette équipe Jumbo Visma qui a dominé de la tête et des épaules les trois grands tours. Mais simplement parce que ça a été l'équipier fidèle pendant des années et parce que je n'ai été qu'un petit équipier pendant des années. C'est vraiment Sepkus, le coureur atypique demandé par Primoz Roglic, par Jonas Vingegaard pour aller remporter les grands tours. Cette année, des circonstances de course qui se sont bien mises en début de Vuelta qu'il a pu prendre une avance suffisante. Et puis l'équipe, les coéquipiers qui ont bien voulu lui rendre l'appareil du travail rendu pendant des années sur de nombreux grands tours et ce riz sur le gâteau pour Sepkus c'était son troisième grand tour sur l'année. Donc c'est vraiment le coup de cœur, cette révélation qu'après des années et des années de travail vous pouvez être dans la lumière vraiment plus simplement d'être équipier mais d'aller chercher ce maillot rouge. Est-ce qu'il n'y avait pas l'objectif aussi en le faisant gagner à la Vuelta d'assurer le partenariat avec le nouveau sponsor Amazon puisqu'on est sur un sponsor américain venir faire gagner sur la Vuelta un américain ? Est-ce que ce n'est pas finalement le petit coup de stylo pour paraffer définitivement la signature du contrat ? Personnellement je ne pense pas. Si moi aviez pas osé ça par rapport à une victoire sur le Tour de France qui est l'événement mondial planétaire que les américains regardent peut-être je ne suis pas persuadé qu'aux Etats-Unis grand monde regardait la Vuelta il y a dû avoir trois lignes au fin fond du journal beaucoup moins que ce qui était écrit par Julien Jeper bien évidemment donc voilà je ne pense pas qu'il y ait vraiment eu cet intérêt de dire je crois que les transactions qui existent entre une potentielle fusion de ces équipes durent déjà depuis très très longtemps des managers doivent être invertis depuis longtemps et donc dans ces questions de savoir pourquoi de grosses formations si on cite Movistarineos aujourd'hui n'ont toujours que maximum 15 cours dans leurs équipes je crois que c'est quelque chose qui se traîne depuis très très longtemps et puis est-ce que Rem Covenepoel sans cette défaillance n'aurait pas été le grand rival et de changer finalement les atouts on ne le saura pas on ne peut pas réécrire l'histoire c'est certain maintenant les gars on nous aurait dit en début de saison que Kuss allait gagner la Vuelta après avoir disputé trois grands tours moi personnellement je ne pensais pas que c'était encore possible de remporter la Vuelta après avoir disputé trois grands tours moi je me souviens de la conférence de presse de Primoz Roglic juste avant le tour d'Espagne et il avait directement parlé de Sep Kuss il avait directement dit c'est peut-être aussi notre leader il mériterait pour tout le travail il avait mis sur la table et moi je m'étais dit je ne le voyais pas gagner il venait de faire le Giro il venait de faire le Tour de France c'était vraiment une grosse surprise maintenant faut-il s'en réjouir ou faut-il s'en inquiéter je trouve qu'on est obligé de se poser la question parce qu'on sait que les méthodes d'entraînement ont changé très clairement et si on ne se pose pas la question on passe à côté de notre sujet et on ne fait pas notre boulot jusqu'au bout Julien Fred vous avez tellement d'expérience est-ce que vous vous êtes heureux oui probablement pour le coureur mais vous posez des questions aussi j'imagine alors qu'elle est plus difficile des circonstances et des situations est-ce que c'est plus compliqué d'enchaîner des classiques printanières où vous faites 260 km au taquet plus des grands tours où vous concentrez des grands tours où Sepkus sur 3 semaines dispute 7 à 8 étapes à fond le reste ce sont des étapes de pleine il est tranquille et sur les 2 premiers grands tours qu'il a disputés avait un travail bien spécifique il arrivait au pied du dernier col 15 km à fond pouvait s'écarter donc je pense que la dépense d'énergie finalement d'un garçon comme Sepkus est beaucoup moins importante en termes de régularité tout au long de l'année que des garçons qui enchaînent classiques et grands tours comme peuvent le faire Remco Evenepoel par rapport au classique Wallonne Atadé Pogacar entre les classiques printanières et les grands tours et puis c'est un garçon aussi qui ne travaille en vue que des grands tours et donc vraiment des plages d'entraînement spécifiques en altitude et avec des récupérations adaptées maintenant on ne mettra jamais la main au feu de savoir qu'est-ce qui peut se passer c'est plutôt cette ultra domination de l'équipe de Mbouvisma qui peut prêter quelquefois à confusion ou se poser des questions par rapport à cette voilà c'était important de le souligner au-dessus des autres c'est bien d'avoir été sur ce sujet comme moi de mon avis en tout cas c'est plutôt justement comme le dit Frédéric l'ultra domination aller au départ d'une Vuelta avec autant de champions autant de possibilités de victoire je trouve ça une ultra domination difficile c'est une domination sur les grands tours mais c'est une domination aussi sur les classiques alors ils n'ont pas gagné de monuments flandriens cette année mais ils ont été monstrueux sur les classiques est-ce que c'est bon pour le cyclisme aussi de voir les grandes équipes comme ça les grosses cylindrées Jumbo forcément et il y a Pogacar il y a évidemment UAE qui rafle tout sur le passage il ne reste plus que les miettes pour les autres maintenant c'est un peu comme avant pour l'équipe de Patrick Lefebvre qui dominait les classiques flandriennes et qui cette année sur ce terrain là n'était que l'ombre d'elle-même donc je pense que chaque année il y a une domination d'une équipe là pour l'instant c'est l'ère Jumbo Visma qui archi domine et ça fait beaucoup grincer beaucoup dedans ils recrutent les meilleurs aussi donc quand on va au départ de la Vuelta avec autant de coureurs talentueux comme cela forcément une fois qu'il y a une émulsion et un groupe qui se crée tout simplement on écrase tout le monde sur le passage mais ça n'est pas bon pour le futur du cyclisme vélo parce que par rapport aux 18 équipes du World Tour actuellement on va en citer 3, 4 qui sont au-dessus de la mêlée en termes de budget et dans 2 ou 3 ans il y aura-t-il encore des partenaires qui voudront investir dans des équipes pour le tour moindre où vous n'avez pas de victoire sur des grandes courses d'un jour sur des grands tours ce sera quelque chose qui sera je pense compliqué par rapport à cette ultra domination de quelques formations on peut aussi se poser la question par rapport aux sponsors belges c'est de plus en plus difficile en Belgique pour des équipes belges de trouver des sponsors belges face aux différentes puissances internationales moi je suis inquiet honnêtement pour les équipes belges en général il faut trouver des solutions c'est clair et peut-être discuter à des évolutions notamment au niveau de l'UCI pour peut-être organiser quelque chose au niveau d'un fair play financier ou quelque chose comme cela on pourrait partir là-dessus comme on retrouve notamment en NBA au basket ça pourrait pourquoi pas je place ça comme ça je ne suis pas certain que ce soit la solution mais ça peut peut-être déboucher sur certaines choses on va partir sur les révélations de l'année on va filer un petit peu la révélation de la saison pour vous d'une manière générale un coureur peut-être qui ne marchait pas des masses la saison passée mais qui a tout d'un coup explosé qui fait partie tout simplement des meilleurs coureurs de l'année la révélation de Fred Amorizon pas une révélation une confirmation il n'en est qu'à sa deuxième année un professionnel c'est Arnaud Delis confirmation et révélation mêlées manières dont il s'impose on connait le talent et ce n'est pas la première fois que je le dis pour moi c'est le nouveau petit Tom Bonon 20 ans plus tard je commence à relire ça un peu partout ça fait longtemps que j'en ai d'ailleurs notre émino en confrère Stéphane Thirion en a parlé il n'y a pas longtemps et j'ai repensé à Fred qui dit Bonon et un Jasper Philipson qui fait deuxième d'un Paris-Roubaix aussi à son âge ça fait penser aussi à un mini Tom Bonon et surtout que Jasper Philipson vient de Moll mais c'est dans ouais aussi c'est pas mal c'est peut-être plus le mini Bonon par rapport à cette localisation géographique mais non c'est parce que quand on voit Arnaud la manière dont il s'impose vous savez comment c'est de sprinter normalement les mains au bas du guidon lui il est avec les mains sur les cocottes Frédéric c'est une règle fondamentale de sprinter les mains on lui a posé la question dimanche et il a dit non non moi je suis plus efficace tout dépend du style de la puissance dont il peut emmener ses sprints et puis pourquoi sa marge de progression sera encore énorme on avait suivi Gérard et Mathieu lors du Grand Prix de Québec un sprint exceptionnel la harne oui et puis il vient de la 20ème ou 25ème place donc cette métamorphose de l'équipe loto vraiment il y a un encadrement autour de lui qui est déjà beaucoup mieux dans toute une partie de course mais dans ce final il n'y a pas encore le train voulu pour être devant Arnaud Delis le jour où il va avoir 3 ou 4 garçons qui vont le déposer à 250 mètres de la ligne d'arrivée je pense que le deuxième ne sera plus sur la photo et quand on a vu ces dernières courses entre le franco-belge je suis arrivé en bosse avec la répétition des monts-flandriens que sont l'enclut le trio il a ultra-dominé et alors que dire de ce sprint de l'année qui fera le tour du monde pendant de très très longues semaines voire de très longs mois sur une jambe lors de la famine classique chez lui donc c'est vraiment oui un monsieur exceptionnel à 21 ans on connait l'expression gagner sur une jambe lui il le fait oui oui c'était vraiment impressionnant dimanche à Marchand-Famen j'aurais aussi envie de mettre Arnaud Delis mais sinon je vais me faire taper les doigts par Mathieu moi je veux juste dire par rapport à Arnaud où il m'a le plus impressionné je pense cette saison c'est au Newsblatt où il a été dans tous les coups il a été à l'attaque il a résisté au retour du peloteau oui dans le mur de Grammont où il lâche les meilleurs et il va encore faire il va encore gagner le sprint la deuxième place mais je vais me différencier non mais c'était pas mal c'était pas mal parce qu'on avait quasi oublié le Newsblatt oui au niveau révélation moi je dirais je vais prendre un Néo Pro qui a fait des résultats moins fracassants mais c'est le français Romain Grégoire qui était annoncé qui était un excellent junior l'an passé qui bataillait avec Kianne Utebrouks aussi il y a deux ans et là qui a fait vraiment je trouve des résultats intéressants il est passé très près d'une victoire d'étape sur le Tour d'Espagne il n'y a qu'une deuxième place il a gagné plusieurs courses en France Dunkerque je pense le Limousin et il était là dans le coup déjà au début de saison d'Ostradé Bianqué gagné par Pitcock il était dans le groupe des hommes forts avec un top 10 8ème je pense donc c'était un jeune coureur à suivre les français avec Lénie Martinez aussi de la même trempe Mathieu ta révélation maintenant je dois trancher oui c'est ça je prends ton rôle de proviseur je prends Delis c'est facile évidemment je choisis la facilité je m'inspire de mes collègues et donc oui Delis parce qu'évidemment il a été exceptionnel tout au long de l'année et qu'on sait que la marge de progression elle est encore présente chez lui j'ai l'impression que ce qu'on pouvait lui reprocher il y a encore quelques mois il avait parfois tendance à se disperser à vouloir sortir dans tous les coups j'ai l'impression qu'il est en train de gommer tout ça et à rouler plus juste oui et il n'aime pas quand on lui dit ça parce que moi je lui ai posé la question c'était au Franco Belch on lui disait tu roules différemment tu surgis au bon moment et puis il me disait non non je faisais déjà ça je roulais déjà à l'économie l'an passé mais je trouvais qu'il dépensait beaucoup d'énergie l'an passé mais il était encore un peu dans son mode de ce qu'il avait connu depuis toujours soit dans les catégories junior ou espoir qui n'était pas simplement un garçon rapide qui devenait champion de Belgique sur des épreuves plates où il attaquait très loin et il lâchait tout le monde et donc c'est arrivé chez les pros il y avait encore un petit peu ce côté un petit peu tonitruant d'aller dans tous les sens donc il ne va peut-être pas l'avouer directement mais on voit un petit peu mieux canaliser et puis en termes de nombre de victoires ça s'enchaîne et n'oubliez pas que cette année il a été blessé deux mois à l'arrêt c'est exactement là-dessus que je voulais en venir on n'a peut-être pas suffisamment parlé de cette blessure c'est aussi quelqu'un qui a faim de rouler et qui veut rouler jusqu'en Chine à la fin de saison peut-être que l'année prochaine il faudra aussi se dire se canaliser moi je dispute telle ou telle course et c'est peut-être ça le plus grand défi pour Arnaud Delis parce que choisir c'est aussi renoncer c'est quoi les ambitions d'ailleurs avec Arnaud Delis dès l'année prochaine on peut espérer une victoire dans une grande classique selon vous ? avec ce qu'il a montré au Newsblatt avec sa victoire à Québec quand je parle de grande classique je parle d'une top du top en Belgique les classiques et peut-être l'épreuve comme Roubaix est l'épreuve la plus particulière compliquée il faut beaucoup de réussite beaucoup de chance mais par rapport au physique d'Arnaud sa résistance à l'effort et de pouvoir comme ça s'arracher sur un vélo drôme comme à Roubaix et selon moi l'épreuve en tout cas des grandes classiques printanières qui dans un premier temps lui conviendra parfaitement gros plus aussi un point positif par rapport à sa cote de popularité en flèche et c'est tout à fait justifié la preuve Mathieu je sais que tu l'adores et je sais que tu adores c'est un tube pas de l'été mais de l'hiver toute la soirée toute la journée je sais que tu adores Mathieu dès qu'il est sur un plateau de Ligue des Champions dès qu'il y a moyen de pouvoir mettre une musique il le fait ou même sur le vélo on l'a en tête toute la journée je m'inspire de Mathieu et on se doit on se doit d'écouter ça peut-être que Julien peut nous refaire peut-être le refrain mais Mathieu me l'a fait découvrir donc je ne la connais pas encore par coeur mais de lille de lille oui de lille de lille non non c'est top franchement on est tous on est tous à l'amour avec lui ce sont des néerlandophones qui se sont lancés dans ce projet ça prouve aussi que c'est quelqu'un qui fédère aussi ça s'est vu aussi au championnat d'Europe c'est quelqu'un qui parvient à se fondre dans un groupe qui s'est fait apprécier en Flandre qui répond tout le temps en néerlandais c'est quelqu'un de malin franchement et j'ai envie de il ne faut pas aller plus vite que la musique non plus mais j'ai déjà envie d'être l'année prochaine pour voir ce qu'il va nous proposer un super mec et honnêtement sur des championnats que ce soit d'Europe ou du monde il faudra compter sur lui dans le futur oui clairement mais il est effectivement très apprécié et j'ai été surpris aux franco-belges le nombre de personnes qui lui ont dit merci Arnaud pour ce que tu as fait pour Wout des néerlandophones des francophones je pense que son relais d'anthologie son hovenberg a vraiment marqué des esprits c'était très beau de finir en musique je vois que le temps file c'est pas encore le refrain par contre non 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 pas encore mais il va l'étudier peut-être qu'on aura encore l'occasion de le chanter la saison prochaine pour du playback sans aucun doute le meilleur belge de la saison très brièvement pour vous on va essayer de se mettre d'accord je ne vais pas spécialement passer de l'un à l'autre mais on va essayer de se mettre d'accord tout simplement autour du meilleur belge de la saison on a vu Delia on a vu Remco aussi Wout peut-être la déception tout de même cette année déception en termes de victoire mais il a quand même été tout le temps là un cran en dessous par rapport à Van Der Poel et donc pour moi le belge de l'année c'est Remco champion du monde Liège Remco pour Remco oui par rapport à Remco voilà et on espère qu'il va encore nous procurer de belles émotions tout simplement l'année prochaine dépendant aussi d'où il se trouvera par rapport à l'équipe on le verra on va tester nos connaissances donc maintenant le grand champion Mathieu tu l'as vu c'est pour ça que je suis venu pour le quiz il t'a impressionné pendant toute la saison le grand champion il nous avait pondu un magnifique quiz la dernière fois il avait envie de le refaire c'est lui-même qui m'a dit qu'ordonne pour le prochain épisode s'il te plaît est-ce que je peux encore faire le quiz bien entendu Julien vas-y avec j'imagine un premier jeu qu'on connait bien c'est attention Fred à l'horizon je connais pourquoi je fais ça on va distribuer les instruments Mathieu invité premier épisode c'est toi qui choisis ton instrument on a le pouet pouet comme je l'appelle depuis le début de l'émission et ensuite on a deux sonnettes les sonnettes ce sera plus facile pour toi de me les donner ok parfait tu peux tester si tout va bien pas très 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 bien je fais un peu de technique tu me laisses mon pouet pouet j'ai quand même le coup de poignet incroyable et surtout n'oublie pas ton téléphone si tu as besoin appelle un ami ouais c'est toujours possible on pourrait aussi alors nous commençons sur le même principe habituel lancé par Gordon d'ailleurs my name is et donc je donne trois points à celui qui trouve au premier indice deux points au deuxième et un point au troisième alors avec 16 victoires cette année je suis le coureur à avoir le plus gagné en 2023 c'est-à-dire pour Gatia voilà trois points pour Frédéric et Miguel Angel Lopez au niveau au niveau professionnel je trouve que ça vaut quand même un demi point 20 victoires je pense Miguel Angel Lopez mais des catégories non je t'embête non mais je vois que tu l'es chaud pour la deuxième avant de remporter une étape du Giro au bout d'une très longue échappée j'ai été la révélation des classiques Ardennaises Benilli oh là là la réponse très costaud ouais 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 non pas mal trois points trois points un demi-point on l'accorde ouais on l'isole un demi-point c'est gentil les gars merci au moins il sauve l'honneur quoi qu'il a la dernière fois je suis reparti avec zéro donc c'est nos fils Benilli deuxième de l'Amstel deuxième de la Flèche Brabanson quatrième de Liège-Bastogne-Niel il y a un style inimitable ouais ouais alors troisième question j'ai été cette saison quatre fois sur le podium de grands championnats routes et contre la montre aux championnats du monde aux championnats d'Europe et aux championnats de Belgique Alex Segarth ouais bien joli il faut pouvoir aussi lui dire qu'on sait bien non non mais il est costaud on doit se montrer avec la victoire ouais non c'est clair merci c'est clair mais j'ai quand même un doute par rapport à ce compositionnement il faut admettre je suis quand même en train de la connaissance parce que je pense qu'il est en train de tricher tout simplement j'ai l'impression c'est pour ça que mon visage s'est un petit peu fermé parce que déjà premièrement je suis inquiété par rapport à mon niveau mais aussi ça ça m'inquiète fermez les yeux Fred 6 points du coup 6 points 3 points alors ici un peu sérieux messieurs c'est la séquence grand plateau jeu de mots pourri vous pouvez le dire 3, 2 ou 1 point aussi en fonction des indices alors je suis rapide au sprint mais j'aime attaquer pour faire passer mes adversaires par la fenêtre c'est un jeu de mots donc fenêtre fenêtre window ram en irlandais deuxième indice j'ai fait cette année mon entrée dans le cercle des vainqueurs de classique la porte voilà il est fort la porte il est fort ouais ouais excellent j'ai dit deux c'est un peu bête Wout Van Aert m'a offert une ouverture à l'euro magnifique deux points et je lui ai fermé la porte à l'euro joli joli bien joué Mathieu donc ça fait 6 5 0 et demi pas obligé de le rappeler alors ici 3 points ou 1 point en fonction si la réponse est complète quel est le coureur avec le plus de victoires d'étapes sur les grands tours cette année Asper-Philippsen Remco je repasse devant donc combien de victoires il faut donner le chiffre là tu as un 6 non 3 5 3 sur la vuelta et 2 0 alors je prends donc 2 points non non je prends le point tu prends un point oui un petit peu le nombre de victoires donc statu quo voilà vous êtes à égalité non 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 statu quo il a toujours un point d'avance ok magnifique et alors là dernière question quels sont donc là aussi il faut donner ces 3 points si vous trouvez le bon nombre et un point si vous ne trouvez pas tous les indices quels sont au niveau des victoires professionnelles les 3 belges les plus victorieux de la saison Remco Evenepoel donc tu dois en donner 3 Remco Evenepoel Jasper Philipsen et Arnaud Delis ce n'est pas ça il était tout proche il y en a 2 des 3 qui sont bons non ? c'est le sens qui n'est pas bon non c'est pas peu importe peu importe je donne encore une porte ouverte mais c'était proche je vais être battu je pense qu'il y en a 2 des 3 qui sont bons en 1 Philipsen en 2 Remco et en 3 son nom échappe alors moi je dirais en 1 Delis en 2 Philipsen et puis en 3 Tim Merlir non non plus non plus alors en premier c'était Jasper Philipsen avec 14 victoires deuxième Remco avec 13 succès et on l'oublie Tim Merlir avec 11 victoires excellent tu as été chercher le Tim Merlir non non c'est clair mais il a été chercher le Tim Merlir quand même statu quo personne ne prend rien et donc Fred Amorizon s'impose pour le dernier épisode de Contra le monde magnifique de justesse avec le trophée au sprint Mathieu je te prends toujours la giclette on ne peut pas dire qu'il a gagné sur une jambe non non avec grand plaisir j'ai profité des erreurs de mes adversaires Gordon merci Gordon ne voulait pas une nouvelle fois vraiment participer au concours plutôt j'ai essayé j'ai essayé j'ai essayé à l'adage de Pierre de Coubertin voilà effectivement bon ben voilà messieurs merci beaucoup d'être venu sur ce plateau contre la montre c'est fini on aura une surprise donc à partir de la saison de cyclocross qui démarre le 15 octobre sur Pix Plus Sport avec Mathieu Estas notamment au rendez-vous avec moi-même au commentaire on sera avec Gérard Bullens on sera avec Frédéric Amorizon aussi on sera à Overay on sera à Namur on sera à Diguem en plateau donc une belle saison de cyclocross qui arrive et j'imagine que vous tous vous serez au rendez-vous bien évidemment un grand plaisir merci Frédéric merci à vous pour l'invitation merci Ju merci aussi à bientôt à bientôt Gordon merci à toi merci à tous Sous-titrage ST' 501